Voici les quatre candidats qui portent l'étendard du bloc républicain dans la huitième circonscription électorale. Rachid Iqbadamassi, Adam Bagodou, députés de la septième législature, sont de nouveau sur la ligne de départ. Les quatre candidats et leurs suppléants vont à l'assaut des quatre sièges à pourvoir dans les communes de Paracour, Ndali, Pereret et Tchaourou. Ils ont été officiellement présentés aux militants et sympathisants de Paracour ce mercredi 17 avril 2019. Se mettre en ordre de bataille pour le triomphe du bloc républicain, ce sont les mots lancés par les différentes coordinations. Lorsque vous prenez le symbole, notre logo, regardez-le bien, c'est le cheval qui incarne la confiance, la fidélité, l'endurance, la vigueur et la rigueur à la fois. Ça n'a pas été fait au hasard, non. Et c'est l'avenir de ce pays qui se trouve là. Quand je vais vous présenter les candidats, vous verrez également que vous n'avez pas d'autre choix, surtout dans la huitième, que de voter ces candidats. Nous sommes en train de travailler, vous êtes en train de travailler pour que nos quatre candidats puissent être envoyés ensemble à l'Assemblée nationale. L'heure est donc à la mobilisation pour ratisser l'âge au profit du cheval cabré. Mais pour y parvenir, il s'avère impérieux d'aller au plus près de l'électorat pour le convaincre à ne pas céder aux sirènes qui incitent à la violence. Dans une longue intervention, le député Rachidi Wadamassi a retracé les pans de l'histoire politique des plus chrysogènes que le Bénin a connus sans pour autre connaître le pays. Il s'est exprimé au sujet de la sortie médiatique de l'ancien chef d'État Niseford Soglo. Dans ce pays, nous avons vu les anciens chefs d'État marcher sur la cour consulale. Et nous avons même vu un ancien colonel de Santos à démissionner. Si le président Kereku avait brûlé le pays, Niseford Soglo n'allait pas diriger le Bénin. Mathieu Kereku nous a donné la leçon de la paix. Il avait la force pour brûler le Bénin. Au nom de l'intérêt général, il nous a évité le pays lors de la conférence des forces jugées de la nation. Il fallait qu'il fasse comme ça et que le Bénin s'embrasse. Il ne l'a pas fait. Avec le respect dû à son rôle, je le dis en toute humilité. Lorsque nous avons écouté les propos vantangais venant de ceux-là qui sont appelés à donner des leçons de paix. Parce que quand on est au soir de sa vie, il y a des propos qu'il ne faut plus tenir. Ce n'est pas bon. La tête de liste dans la huitième circonscription électorale a multiplié des messages d'apaisement. Il a invité les militants et autres sympathisants à aller exprimer leur suffrage en toute quiétude le 28 avril prochain. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Surtout les anciens, il ne doit pas tenir des propos qui consistent à soulever le plan public. Le vote de le 28 avril est un vote de développement. Ce n'est pas un vote de ma modeste personne. Il s'agit du développement de notre nation, de notre pays. En tant qu'acteur politique, nous allons tout faire pour sensibiliser nos militantes et nos militants. Plus tôt, le buffleur du Borgou était face aux femmes du deuxième arrondissement qui lui ont promis la victoire sans faille du bloc républicain.